Re-Jean-Claude, mais là maintenant, on a arrêté finance, on passe sur la RH, donc là venant à l'expérimentation de la médiation, la PMO, non, PMO, PMA, je me mélange. Oui, donc on a souscrit au... Non, c'était une blague, je sais ce que c'est la PMO, la PMA, je ne sais que ça n'a rien à voir. Alors, mais c'est d'actualité dans les... Voilà, c'est pas chez nous, bien sûr, mais plus haut. Pardon. Non, mais j'ai essayé de parler pour couvrir le truc, mais c'est pas grave. Donc, comme vous le savez, la commune, et on en a parlé en commission RH, on a souscrit à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire pour le centre de gestion. C'est-à-dire que cette médiation préalable se propose, si on y adhère, de gérer une première phase lorsqu'il survient un conflit entre une collectivité locale et un agent. Donc, on n'a pas l'obligation, on n'avait pas, ou la commune n'avait pas l'obligation de souscrire à cette expérimentation, si ce n'est qu'elle l'a fait. Donc là, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on vous demande de voter un avenant jusqu'au 31 décembre 2021. C'est-à-dire qu'il faut prolonger cette expérimentation. Il n'y a pas non plus de conséquences financières ou quoi que ce soit là-dessus. C'est simplement pour que l'on puisse continuer l'expérimentation, sachant que, comme on l'a dit aussi en commission, à partir du moment où on a souscrit à cette médiation préalable, tout conflit qui peut survenir dans la commune doit obligatoirement passer par cette médiation. Si nous n'avions pas souscrit, on aurait pu le gérer différemment, bien évidemment. Aujourd'hui, la seule obligation qu'on a au titre de cet engagement, c'est de passer par cette médiation. Donc, il nous faut voter un avenant parce que cette expérimentation s'est achevée ou s'est achevée en novembre 2020. Et il y a une prolongation jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, ce que l'on vous demande aujourd'hui, c'est de voter l'avenant à l'expérimentation de la médiation. C'est un procédé ou du moins une médiation qui est très importante en cas de conflit. On sait tous que ce n'est pas toujours facile à gérer et que lorsqu'on peut avoir un support extérieur avec un œil extérieur, c'est toujours très intéressant pour les deux parties, d'ailleurs, et non pas simplement pour une seule. Tout le monde est gagné dans l'histoire. Donc, on vous demande de voter cet avenant. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Eh bien, je vous propose de vous passer au vote qui est contre la signature de cet avenant, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie.